Bonjour à vous, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment transformer un CD audio en fichier numérique. Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Débutant Informatique. J'espère que vous vous portez à merveille, chers amis. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir une manière de numériser un CD audio grâce à Windows 10. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel album de musique que vous aimez, afin de le transformer en musique numérique. Alors, à quoi cela peut-il servir ? Eh bien, supposons que vous partiez en voyage dans un autre pays. Eh bien, en numérisant vos albums de musique préférés, vous n'aurez pas à les transporter avec vous. En effet, les musiques de vos albums seront présentes dans votre ordinateur ou bien dans votre tablette ou téléphone mobile. Par conséquent, vous pourrez tout à fait avoir toutes vos musiques présentes dans votre ordinateur tout en ne possédant plus vos albums CD. Donc là, nous sommes sur un ordinateur portable, donc j'insère le CD de Mobi dans l'ordinateur. Ouvrons dans un premier temps l'explorateur de fichiers. Pour ce faire, placez votre souris sur le petit carré jaune dans la barre des tâches et cliquez une fois du bouton gauche. Et voilà, nous sommes dans l'explorateur de fichiers. Votre CD est ici, dans la section périphériques et lecteurs. Vous voyez qu'ici, il y a une note de musique avec un CD. C'est l'album de musique que l'on vient d'insérer. D'ailleurs, c'est écrit audio CD. Deuxièmement, nous allons lancer un logiciel qui est déjà présent dans Windows 10 et qui va nous permettre de numériser ce CD. Pour le trouver, cliquez sur le bouton Démarrer. Clique gauche de la souris une fois. Le menu Démarrer apparaît. Rendez-vous sur Accessoires Windows. Vous cliquez une fois du bouton gauche dessus. Et ensuite, vous descendez jusqu'à Windows Media Player. Vous cliquez à nouveau une fois du bouton gauche dessus pour lancer ce logiciel. Le logiciel s'est lancé. Je clique sur le petit carré en haut pour agrandir cette fenêtre. Voilà. Donc, c'est grâce à ce logiciel que nous allons transformer le CD de musique en fichier numérique. Donc, ici, dans la colonne de gauche, on retrouve mon CD audio. D'ailleurs, il a déjà mis le nom de l'album. Ici, Highlight to Score. Donc, je clique une fois du bouton gauche dessus. Donc, ici, vous avez le nom de l'album avec le nom de l'artiste et l'année de sortie de cet album. Si vous n'avez pas ces informations, vérifiez bien que votre ordinateur est connecté à Internet. Et ici, nous avons les pistes musicales qui sont au nombre de douze. Nous avons donc douze chansons présentes sur ce CD. Nous allons, dans un premier temps, configurer la numérisation de ce CD. Autrement dit, nous allons voir les options qui nous sont proposées pour transformer ce CD. Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres d'extraction. Vous placez votre souris dessus. Et ensuite, vous faites « Clique gauche » de la souris. Et vous glissez jusqu'à « Options supplémentaires ». Et vous faites à nouveau « Clique gauche ». Une fenêtre s'affiche qui vous propose toutes les options. En premier lieu, on peut choisir ici, dans quel dossier vous voulez retrouver les chansons numérisées. Donc, pour ma part, je vais laisser cela dans le dossier « Musique ». Autrement, vous cliquez une fois sur « Modifier » pour choisir un autre dossier. Il faudra ensuite valider votre choix en cliquant du bouton gauche sur « OK ». Dans mon cas, je vais annuler. Dans « Paramètres d'extraction », vous pouvez choisir le format. Donc, vous cliquez une fois du bouton gauche pour avoir accès à tous les formats audio. Dans notre cas, je vous conseille de mettre en MP3. Ici, vous pouvez cocher ou non l'extraction automatique du CD. Autrement dit, à chaque fois que vous insérez un CD audio dans l'ordinateur, « Celui-ci va automatiquement transformer les CD. Donc, pour ma part, je vais laisser décocher. » Ici, vous pourrez choisir d'éjecter ou non le CD. C'est-à-dire que l'ordinateur éjectera automatiquement le CD une fois qu'il a fini de le transformer en MP3. Pour ma part, je vais cocher cette option. Je clique une fois dedans à l'aide du clic gauche. Ici, vous voyez qu'on a droit à une jauge. À gauche, vous avez la taille minimale, c'est-à-dire le poids qu'occuperont les chansons sur votre ordinateur. Et tout à droite, vous avez la qualité optimale. Donc, vous avez le choix entre soit choisir une petite taille, c'est-à-dire que vos chansons occuperont une taille minimale dans votre ordinateur, mais la qualité musicale ne sera pas géniale. Ou bien, vous choisissez une super qualité musicale, mais vos chansons occuperont beaucoup de place sur votre ordinateur. Pour choisir, placez votre flèche de souris sur le curseur bleu. Cliquez une fois du bouton gauche dessus. Vous maintenez enfoncé le clic gauche. Et là, vous déplacez votre main vers la droite pour choisir une option. En général, je laisse ici, à la deuxième jauge, pour avoir une bonne qualité audio, tout en maintenant une taille honorable. Ensuite, une fois que vous avez terminé avec toutes ces options, cliquez du bouton gauche sur Appliquer. Et cliquez maintenant sur le bouton OK. Toujours avec le bouton gauche. Maintenant, il vous suffit de choisir quelle chanson vous souhaitez convertir. Pour ce faire, vous cochez la case de la chanson que vous souhaitez transformer avec le bouton gauche de la souris. Et si vous souhaitez convertir toutes les chansons de votre CD, dans ce cas, il suffit de cliquer du bouton gauche dans cette case. Et toutes les chansons seront sélectionnées. Enfin, cliquez sur Extraire le CD pour lancer ce travail. Et c'est parti ! Vous voyez qu'il y a une jauge qui se met en route. Lorsqu'elle atteindra 100%, votre chanson sera convertie. Donc, j'arrête cet enregistrement et on se retrouve dès que l'album sera entièrement converti. Et nous revoilà ! Les musiques ont été converties au format MP3 dans mon ordinateur. Il me suffit maintenant de les retrouver. Je vais quitter lecteur Windows Media. Pour ce faire, placez votre souris sur la petite croix et cliquez du bouton gauche. Voilà ! Nous revoici dans l'explorateur de fichiers. Donc, si vous ne l'avez pas, cliquez sur le dossier jaune avec le bouton gauche. Une fois que vous êtes dans l'explorateur de fichiers, vous vous rappelez que nous avions choisi le dossier musique pour transformer les chansons. Donc, le dossier musique est ici. Donc, pour l'ouvrir, vous cliquez du bouton gauche. Sinon, vous pouvez aussi le retrouver ici, dans la colonne de gauche. Pour l'ouvrir, cliquez une fois du bouton gauche. Nous retrouvons ici le dossier avec le nom de l'artiste. Cliquez dessus deux fois du bouton gauche pour l'ouvrir. Nous avons un deuxième dossier qui comporte le nom de l'album. Pour l'ouvrir, cliquez deux fois du bouton gauche. Enfin, nous retrouvons toutes les chansons de l'album qui ont été converties. Pour écouter une musique, il vous suffit, par exemple, si on prend la première, vous placez votre flèche dessus. Et vous cliquez deux fois du bouton gauche. Après, il va vous ouvrir automatiquement un logiciel. Il vous ouvrira automatiquement un logiciel, celui-ci ou un autre, pour lire votre chanson. Et voilà, une technique simple pour convertir un album de musique en fichier numérique. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et activez la petite cloche pour être au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne YouTube. Aussi, si vous souhaitez aller un peu plus loin, je vous offre gratuitement une formation sur les publicités informatiques. Pour y accéder, cliquez sur le lien ici qui s'affiche. Ou en dessous de cette vidéo, vous trouverez l'accès à cette formation gratuite. Merci encore de votre attention. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.